Le soleil vient de te lever, on est encore p'tits jeuners ! Mais surtout pas dimanche ! Tchou ! Bon chou à tous, c'est Gégé ! Et je vous souhaite bienvenue pour votre petit live replay du dimanche, qui n'est même plus dimanche qu'est lundi, qui n'est même plus en live, Rekima ! Il y a toujours le giveaway ! Encore une fois, on se retrouve tous les dimanches entre nous, encore une fois, on ne fait pas énormément d'audience, mais le but n'est pas là, même si j'essaie de vous caser un petit sujet attractif, attracteur. Vous trouvez bien le timer dans la description de cette vidéo, pour ceux qui veulent squeezer la partie où je parle de moi, ma vie, mon oeuvre, par exemple. Allez, on attaque directement dans le vif du sujet ! Et je suis le timer, parce que j'ai déjà fait le début de la vidéo une fois, et après j'ai touché les micros et tout, ça a tout planté, je me suis dit qu'il faut que je redémarre, ça évite que ça lag et tout, c'est quand même plutôt pas mal. Ok, ici on va mettre une minute, ça va bien, une minute, ok. Est-ce que ça fera vraiment une minute, c'est vrai ? WSBGG, des vidéos tous les jours en mode short et vidéo, parce que oui, c'est une des petites stratégies que j'ai mis en place il y a un petit moment et dans lequel on parlera dans une prochaine vidéo, pourquoi on peut tricher avec les shorts, et encore une fois, c'est un grand mot, mais je mets en fait une vidéo tous les jours, non pas une vidéo tous les jours, parce que la dernière, c'est il y a 4 jours et tout, mytho, menteur et tout. Je fais non, vous avez vu que je vous raconte des histoires ? Eh bien, je vais vous en raconter une, puisqu'il y a bien une vidéo tous les jours sur la chaîne, mais il y a une, une vidéo short, c'est-à-dire qu'il y a 3 vidéos short que je découpe moi-même, je ne les fais plus avec l'IA parce que c'est un peu aléatoire, même si elle est sous titre, c'est sympa et tout, mais voilà, ça ne correspond pas au message que je voulais faire passer. Plutôt, je préférais moi prendre les morceaux de ma vidéo en 3 points, l'arrivée au lieu, le milieu du lieu, éventuellement le lieu ou la fin. Je fais des shorts comme ça, je voulais mettre ça, je mets un short, deux shorts, trois shorts, bonjour les... Non, et après une vidéo, et après un short, deux shorts, trois shorts, une vidéo, ça permet de garder un rythme comme ça d'une vidéo tous les jours sur la chaîne. Et pourquoi je vous ai dit tricher ? Parce qu'en fait, en mettant des vidéos short, on attire une nouvelle audience, qui est plus jeune, plus dynamique, et ça, on en parlait avec mon gamin qui a 15 ans, il n'a pas la même vision du YouTube que moi, qui ai commencé en 2007, tu vois, il a 15 ans, j'en ai 45, on a 30 ans des gars, on n'a pas la même vision du YouTube. Pour lui, YouTube, c'est ouais, les putaclics, les machins, les trucs, les racoleurs, les mocs qui vendent des PDF, voilà, tout ça, il gère un peu déjà. Et donc du coup, les vidéos short sont plus adaptées à eux, et c'est pour ça que c'était indispensable pour YouTube, même s'il est vieux comme moi, je ne vois pas l'intérêt de faire comme ça. Si, il y a un énorme intérêt, il y a un trafic de fous, encore une fois, et en mettant des vidéos short, on fait non seulement des vues, moins qu'en automatique, mais je fais quand même un petit peu des vues, et des abonnés. Alors certes, ils s'abonnent pour des vidéos short, ils ne s'abonnent pas pour des vidéos longues, donc ce n'est pas la même clientèle, dirons-nous, mais ils sont sur le même réseau. Ils font un peu le bordel, mais ce qui est mieux, avant, c'était de mélanger tout, là, il y a quand même short et vidéo. Donc, il y a bien une vidéo tous les jours, c'est une partie de ma nouvelle stratégie, comme ça, alors savoir que là, je vais quasiment finir, j'en avais beaucoup, il me reste encore 3 ou 4, là, sur le dernier trip, à savoir que là, pendant que j'étais en Thaïlande, je vis en Chine maintenant, mais je viens quand même en Thaïlande, déjà, parce que j'ai un visa long, la classe, et je peux venir facilement, et ensuite, c'est quand même plus facile de passer les vacances en Thaïlande, c'est pas loin, ça coûte 300 balles, tu vois, pour prendre les billets d'avion de Shenzhen à Bangkok, c'est facile, c'est pas loin, au visa, je me suis déjà équipé, et pour le jour de l'an chinois, il n'y avait quasiment rien à faire en Chine, visiter, faire des vidéos, et repartir travailler, vendredi, en moutarde, c'est pas non plus, c'est pas non plus, il y a des mecs pires, il y a des pires que moi, les mecs qui partent de Thaïlande vers la France, eux, par eux, je peux dire, moi encore, je vais en Chine, bon, ça va, tu vois, c'est pas non plus la prison, voilà. Donc, il y a bien une vidéo par jour, et tout, et la stratégie plaît plutôt bien, parce que oui, on prend les abonnés, alors oui, c'est des abonnés short, ils ne regardent pas les vidéos, mais on prend les abonnés, ça dynamise la chaîne, YouTube m'envoie des stats, en disant, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a des vues tous les jours, et tout, oui, ça me dit, il y a des shorts qui font des belles vues, il y a des vidéos qui font des belles vues, il y a des shorts qui font moins, 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 égal plus, voilà. Ensuite, deuxième, Asian Vlogger, encore une fois, et là, il est qu'il est à 97. Allez, on parle de Asian Vlogger, encore une fois, producteur, manager, référenceur, voilà, encore une fois, Cathy, elle voulait faire une chaîne YouTube et tout, et c'est vrai que moi, j'ai l'expérience, on me demandait conseil, oui, voilà, c'est vrai que, je dis, c'est vrai, on pourrait faire comme moi, je pars en voyage, enfin, souvent, je vais en Thaïlande pour faire des voyages, et je fais des retries, pourquoi ne pas faire éventuellement la même chose, mais en anglais, à ta sauce, avec toi ? Je dis, moi, j'ai les caméras, donc je peux te filmer, au niveau du son, je sais faire, au niveau des vignettes, je m'améliore, encore une fois, je suis capable de faire une chaîne YouTube, du référencement, je connais un mec qui s'appelle ChatGPT, qui nous fait des prompes, pas mal pour la description et les hashtags et tout, je dis, pourquoi ne pas commencer comme ça, et puis voir un peu ce que ça donne comme ça, je peux te driver en disant, voilà, t'apporter mon expérience, et qu'elle puisse monter sa chaîne, je le sens, parce que généralement, quand elle dit, oui, je fais ça, alors tu dis, moi, je te proposerais de faire ça, d'évoluer le concept que j'avais déjà fait, que je faisais mal, et de l'évoluer pour directement essayer à sa sauce, encore une fois, on est sur le même principe, on est sur trois shorts, voilà, plus une vidéo, pour l'instant, on regarde le rythme, comme ça, et essayer de faire, on en parlera à la fin sur le storytelling, des choses comme ça, essayer de faire autre chose, on me dit, puis généralement, quand tu prends quelqu'un qui ne sait pas du tout, tu te dis, on fait comme tu veux, comme toi, tu dis, c'est bien, comme tu as la parole d'expert, moi, je fais comme ça, on va faire comme ça, plutôt que de faire à l'arrache, comme ça, et d'aller filmer dans un bar, c'est sympa aussi, mais c'est notre clientèle, donc voilà, la chaîne commence tout doucement, on est sur 14 vidéos, il n'y a pas énormément de vues, ni de trafic, mais on est sur de l'anglophone, on voit bien au niveau de l'audience, c'est beaucoup plus large, en plus c'est une meuf, en plus il y a la Thaïlande, en plus elle peut interviewer les gens, il y a l'interaction avec les gens qui est beaucoup plus sympa, qu'on va essayer de pousser comme ça, mais le problème, c'est que maintenant, moi j'ai le souci, c'est que je n'arrive pas à faire les deux en même temps, c'est-à-dire faire et le français et l'anglais, je fais l'anglais en disant, tu fais ça, les plans, et après je dis, il faut que je fasse exactement les mêmes trucs, mais parler aux gens encore, en français et tout, j'ai du mal à gérer pour l'instant les deux en même temps, mais encore une fois, je veux dire, ce n'est pas la fin du monde, je pense que je peux y arriver, 6,25, oui je fais mes petits timers en même temps, je suis désolé, chacun a des problèmes, allez WTS en mode, à guillage Shenzhen, j'aimerais bien faire des vidéos à Shenzhen, sur des endroits que je fréquente souvent, notamment Huan Shambé, parce que j'avais déjà fait une vidéo Huan Shambé 2017, la Silicon Valley chinoise, c'est pas bien Huan Shambé 2024, on va voir ce qui a changé, comment ça a évolué, on va parler des magasins sur la rue, du sous-sol où il y a les métros, mais il y a aussi tous les restaurants, des buildings les plus intéressants d'après moi, il y a plus de choses à voir et tout, le SEG, celui où il y avait les lettres, qui maintenant fait aussi un petit peu d'informatique, et puis le building des accessoires, ça me permettrait de faire une vidéo, voilà, qu'est-ce qu'il y a à Huan Shambé, ça peut être pas mal, je ferais bien une vidéo sur Lao Tje aussi, parce qu'il y a le premier mat-do, il y a aussi spécialisé dans les contrefaçons, un peu haut de gamme et tout, là vous trouverez à Lao Tje, il y a un magasin Hanta, pour ceux qui veulent acheter des fringues, il y a un gros magasin de divertissement, dans lequel au milieu, il y a un acra-branche, avec des bornes d'arcade, en haut il y a une piste de cartes, qui fait le tour du building, et après en haut, il y a l'espèce de mitraillette et tout, enfin bon, le complexe est quand même juste incroyable, et puis il y a la rue, où il y a toute la bouffe aussi, donc ça permettrait de faire ça, j'irais bien à Lao Tje, j'ai une petite meuf avec qui je bosse, qui me dit, « Ah là, tu as déjà été à Lao Tje, ça a vachement changé et tout ? » Je dis, « Ben non, on pourrait y aller et tout, donc si elle est encore disponible, quand j'arrive, qu'elle me répond toujours à mon message, parce que déjà, on s'écrit avec WhatsApp, et ce n'est pas très pratique, on irait éventuellement à Lao Tje, alors je vais essayer de faire 4 vidéos comme ça, on irait, après je vais voir comment je peux faire la version chinoise, enfin la version anglaise, soit je trouve une petite meuf là-bas, qui est un peu bien pour le faire, ça ne serait pas mal, soit je ferai les plans, et Cathy fera la voix off, on essaiera de faire un truc un peu rigolo, soit sur ton vert, soit directement dans un endroit, parce que je ne peux pas l'emmener avec moi, pas ce coup-là, soit je trouve en local, soit je vais avec mon sandwich, le sandwich vient à moi, voilà, donc ça fait partie de WTS, ça reprendra à Shenzhen, on va essayer de faire 3-4 vidéos comme ça, pour les éponger seulement au mois d'avril, parce que j'ai toujours un mois d'écart, et puis après on verra, après c'est un mois d'avril, que je reviendrai en Thaïlande, parce que mon super gros projet exceptionnel, normalement devrait être fini, ce coup-là, donc ça permettra de voir ça, et de mettre ça un peu en place, voilà, naviguer un peu entre les deux, encore une fois c'est pas loin, tu perds quand même une demi-journée pour y aller, mais c'est quand même plutôt pratique, Patrick, 10 minutes, allez ça sera bien, mon vert dégueulasse, certains m'ont fait la remarque, en disant que mon vert était dégueulasse, et tout, et je le conçois encore une fois, soit je filme comme ça en temps réel, ça veut dire que je filme en temps réel avec le fond vert, et c'est Streamlabs qui enlève le truc, mais on voit bien que, généralement, les vrais youtubeurs, eux, vous allez voir, ils sont toujours, tous, ils sont comme ça, ils bougent pas, et quand ils bougent leur main, ils bougent leur main devant eux, ça, ça évite les effets, tu vois, d'allô, d'allôme vert, comme ça, et ils évitent de bouger, comme ça, ils ont l'habitude, j'avais Hugo Descripes pendant un moment, il était sur le fond vert aussi, maintenant, il est en vrai décor, et tout, ce que vous dit, pendant un gros moment, il était aussi sur le fond vert, et tout, c'est pour ça que, généralement, ils bougent pas, les mecs, ils ont pris l'habitude de, contrairement à moi, de gesticuler, là, le problème, c'est que je suis pas chez moi, je suis en Thaïlande, donc du coup, voilà, j'ai fait un couvert provisoire, et après, je filmais, du coup, en temps réel, et après, je coupais avec Final Cut, mais si l'éclairage était pas bon, et tout, c'était quand même un peu plus sensible qu'avec Streamlab, qui est plus facile à découper, et tout, après, c'est un truc, mais je pense qu'à partir du mois de mars, je passera en fond naturel, parce que vous avez vu, à H&M, je me suis fait un joli décor, avec des bandes d'arcade, des chaussures, des choses comme ça, et voilà, donc on passera en fond naturel, ce sera peut-être un peu plus sympa, et puis, ça permettra d'enchaîner sur le nouveau micro, ça devait pas être 10 alors, parce que si là, c'est 10, ça devait être 9 quelque chose, alors on va mettre 9, on va dire dégueulasse, ça me dérange pas si je fais ma vie, alors, comme certains les plus attentifs d'entre vous, ont remarqué, j'ai changé de micro, bien évidemment, alors un, non pas que l'autre était, c'est ça que j'ai fait tout à l'heure, l'autre était pas mal, mais si vous avez vu, les batteries ont gonflé, est-ce que je peux le prendre, est-ce qu'il s'en va mettre en synchro, et ça va tout le bordel comme tout à l'heure, ou pas, voilà, certains ont vu, voilà, l'autre, les batteries Holyland, elles ont gonflé, non seulement, parce que, en fait, à force de les mettre dans le boîtier, comme ça, les enlever, en fait, on les met toujours dans le boîtier, donc ça, toujours en train de charger et tout, et puis, mine de rien, ça fait quand même vachement longtemps que je laisse le boîtier là, et ben voilà, les batteries ont gonflé et tout, alors évidemment, au bout d'un moment, soit elles vont décéder, soit elles vont exploser, tout ça, voilà, c'est pas trop pratique, même si j'ai le micro cramate, donc, j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube, de YouTubers qui faisaient, alors il a fait que je regarde 4 ou 5, avant de trouver toutes les informations qui m'intéressaient sur ce micro là, parce qu'on peut faire plein de trucs, notamment c'est un micro cravate avec moufleur, tu peux quand même mettre un micro cravate sans fil, pour pouvoir le mettre dans la poche, ça c'est pas mal, il y a une mémoire interne pour pouvoir enregistrer, pour avoir un doublage du son au retour, et quand tu l'envoies sur le récepteur, tu peux le mettre, soit le récepteur en jack sur ta caméra normale et tout normal, soit tu peux le mettre directement en USB type C, comme il est actuellement, moi sur mon Mac, plug en USB type C, ou sur ton Samsung, ou en light-in, le récepteur, comme pour le mettre sur un iPhone, voilà, et à savoir qu'au-delà, en plus de ça, il a l'ANC, la réduction de bruit, c'est-à-dire que là, il est en orange clair, vous ne voyez pas, parce qu'il y a un fond vert, mais, donc du coup, on a réduction de bruit, et qu'on a aussi la possibilité de le synchroniser en Bluetooth, soit directement sur ton téléphone, qui est quand même plutôt pas mal, donc ton iPhone et ton Samsung, soit également sur ta caméra, si elle est possible de mettre en Bluetooth, notamment en micro, comme l'est, par exemple, l'Insta 360 Ace Pro, ou comme l'est, pour exactement toutes les Insta 360, on a poussé de mettre des Airpods, là, tu mets machin, tu mets le micro, et donc du coup, tu as un micro sur ton Insta 360, il n'y a plus que j'arrête 4 ou 5 vidéos, pour trouver tout ça, donc je vous ferai une vidéo, et je la commencerai là, et je la finirai à HNZ, ou l'inverse, oui, je n'ai pas vraiment le choix, je ne vais pas la commencer à HNZ de la finir là, sinon, ça ne marche pas, donc je vais voir, et je vous ferai une vidéo sur ce micro, qui est quand même juste incroyable, la version toute basse, simple comme ça, sans les récepteurs, sans rien, juste Bluetooth, ça vaut 100 balles, du coup, tu peux me mettre en Bluetooth, avec tous tes devices, ou alors, moi, j'ai pris le pack complet, comme ça, on aura deux micros, même si on fait les vlogs, on aura de la stéréo, tout ça, tout ça, enfin bon, il faut vraiment que je parle, en plus, il y a un petit aimant, et tout, il est trop bien ce micro, mais il y a plein d'informations, que l'on trouve sur 5 vidéos différentes, donc, heureusement, le sauveur de l'humanité est là, et je vous ferai une vidéo, qui regroupera toutes les informations, que vous devez avoir, dans une vidéo, parce qu'on est comme ça, bon, giveaway, giveaway du dimanche, alors, cette semaine, il y avait quoi, il n'y avait pas grand chose, cette semaine, il y avait juste, je redémarré, on a fait gagner un paquet de chez cadeau, à mon ami, il y avait uniquement la vidéo, e-v-6, parce que la vidéo du doogie est tombée le 21, donc, ça fait normalement le 20, si on rajoute 7 jours, ça fait le 28, ce sera dimanche d'après, il y aura la vidéo du doogie, la vidéo des Ugreen Charger, cette semaine, il y aura également pure VPN, alors oui, je sais, comme je vous ai dit, c'est le meilleur VPN, alors, déjà, tu le réponds, je n'ai jamais dit que, gosse, c'était le meilleur VPN, ou iVessi était le meilleur VPN, j'ai toujours dit que, iVessi VPN était toujours, la meilleure offre du marché, parce que c'est 1$ par mois, et quand même un VPN, qui fonctionne avec plein de trucs, gosse VPN, c'était le meilleur VPN pour moi, parce que depuis la Chine, il fonctionne très très bien, et comme on a été contacté par pure VPN, qui ont un pack, un pack pur plus, qui peuvent traquer les brokers, et tout, machin, qu'on a des trucs en plus, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de tester aussi, donc on a testé la vidéo, on a présenté, on a les mêmes avantages, mais on a d'autres avantages, est-ce qu'il est meilleur VPN de marché ? Non, en fait, on voit bien que les VPN sont vraiment adaptés à l'utilisation, moi, depuis la Chine, gosse VPN fonctionne très bien, je ne vais pas en changer, ou alors j'essaierai pure VPN vendredi, je dirai si ça marche ou pas, et iVessi, ça fonctionne bien que sur téléphone, sur le Mac, ça ne fonctionne pas bien du tout, voilà, donc encore une fois, on voit bien que chaque VPN propose des prestations différentes, et que chacun y trouvera midi à sa porte, et que non, je ne suis pas un vendu, je suis toujours à vendre, ça je vous la laisse, elle est facile, la caméra tapo, la meuf a complètement disparu, en mode jour de l'an chinois, elle est revenue trois semaines après, oh, désolé, je suis en vacances, chinois, normalement tapo, c'est France, tout ça, bon, voilà, j'ai reçu également le Tank 3 Pro, qui est la version Tank 3, avec un vidéoprojecteur, bon, les specs sont d'enfermé, et le téléphone, tu mets comme ça, il tombe, il est énorme, il est super lourd, docteur phone, je ne sais pas, j'arrive pas avec docteur phone, je n'ai pas envie de bricoler mon téléphone, parce que je dis, faire un truc pour déverrouiller avec mon Samsung, et tout, je dis quand même, mon outil de travail, tu vois, s'il y a un problème, je suis dans le caca, Guy comme le A7 s'est reporté, et qu'est-ce qu'il me reste, Ako, le clavier à clé, Ako, c'est repoussé, tout ça est reporté, fin mars, et au nord, on va sortir une nouvelle tablette, en Europe apparemment, donc on devrait la recevoir, c'est ça, on se peut, je pense qu'on la recevrait directement là-bas, on la recevrait la tablette, et il y aura une nouvelle tablette au nord, la vidéo de Ibizipen, il n'y avait que 59 commentaires, je vous rappelle, vous prenez mes vidéos review, vous mettez un commentaire, en mettant le nom de la marque, dans le commentaire, vous participez automatiquement, au giveaway du dimanche, on fait un petit random, si vous avez bien mis, le nom de la marque, dans votre commentaire, vous gagnez un ché cadeau, à partir de 10 balles, il y a 10 balles, 20 balles, en fonction du nombre de commentaires, et si vous n'avez pas mis, le nom de la marque, c'est le commentaire suivant, par exemple, donc Ibizipen, il y avait 59 commentaires, à savoir que je réponds, à tous les commentaires, donc il y en aura, je trouve, 59, 10 par 2, et 29,5, mais bon, ce n'est pas chipoté, ici, on fait un petit random, c'est le numéro 15, voilà, on est sur l'équité, nous monsieur, bravo, qui est notre gagnant, tac, 15, ici, on va dans les commentaires, j'avais, j'avais, je vais me laisser tous les commentaires, voilà, 15, c'est peut-être le dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, et bien, c'est Glemboya, Glemboya, qui a bien mis IVCPLN, c'est par ici, et bien écoute, bravo, tu as gagné, je mets ça, et je rencontre ma vie de commentaire, pour être sûr, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, et 15, c'est bien toi, voilà, donc c'est toi qui as gagné, qu'encore une fois, tu vas directement sur, à propos, sur la chaîne YouTube, ou alors tu m'envoies un mail à, admin, A-D-M-I-N, arrobas, jtgeek.com, en me disant, hé, je suis le gagnant, tu fais un petit screenshot, de ton commentaire, pour me dire, bah déjà, c'est quel jeu, et que ça prouve, que c'est bien ton commentaire, et ensuite, tu m'envoies ton mail, qui correspond à ton compte Amazon, j'envoie ton mail à Amazon, Amazon t'envoie un chèque à dos, de 10 euros, et comme ça, c'est bien, et comme ça, on n'en parle plus, donc félicitations aux gagnants, prochain tirage de sort, dimanche prochain, donc là, il n'y a pas trop de problème, mais je ne serai pas chez moi encore, je serai à l'hôtel, parce que j'ai un rendez-vous professionnel, donc je serai à l'hôtel dimanche, donc je ferai ça depuis l'hôtel, l'enregistrement, et puis voilà, donc la semaine prochaine, il y aura deux chèques à dos, il y aura un chèque à dos pour le Doogie V20, et un chèque à dos pour le Yougreen, encore une fois, si on dépasse les 15, les 150 commentaires, inclure mes réponses, il y aura un chèque à dos de 15 balles, si on dépasse les 200 commentaires, il y aura un chèque à dos de 20 balles, et après, on reprend le rythme, 20 plus 10, plus 15, plus 30, etc, etc, et oui, on pourrait aller à 100 balles de chèques à dos, si on faisait 1000 commentaires, pas gagné, c'est pas gagné, quand on voit, c'est très disparate, et commentaires, on fait 432 sur le Honor, et 59 sur Ivesi, Honor, tout le monde a adoré, j'étais en exclusivité, Ivesi, tout le monde s'en bat les couilles, en gros, voilà, tu voulais une réponse ? Pourquoi ? Ben, tu voulais une réponse ? C'est les faux abonnés, c'est les beaux commentaires ? Non, ben alors, c'est juste que les mecs s'en battent les couilles, c'est tout, on pourrait, voilà, allez, c'est parti, ou alors je pourrais vous motiver, les plus pour les, il y a certains d'entre vous, je sais qui sont acharnés, je leur ai dit, allez, vas-y, on met les commentaires, ils iraient répondre aux commentaires, répondre aux commentaires, ça gonflerait artificiellement le nombre de commentaires, mais, vous en battez les couilles, là, là, et la question, allez, ensuite, on parle du dernier sujet, 18, 49, enfin, 19, de vrais vlogs, versus raconter des histoires, quelque chose que j'aurais vu, c'est un, par exemple, sur mes vlogs, j'aimais bien, moi, faire des vlogs, ça veut dire raconter ma journée, vous emmener dans les endroits, et faire visiter et tout, voilà, ça, c'était pas mal, après, est-ce que ça plaisait, pas trop, pas autant, pas autant, parce qu'il manquait le petit côté, il manquait le petit côté, un, soit racoleur dans le titre, racoleur dans la vignette, et le petit côté, on va dire, storytelling, encore une fois, et ça, on voit, quand je regarde des vidéos, je sais plus que je regarde, c'est Léonard, je crois que je regarde en ce moment, j'aime bien et tout, voilà, on sent qu'au-delà du vlog, il y a certainement du vlog, mais il y a de l'écriture derrière, aujourd'hui, prenez le plus gros youtuber, américain, qui était Kazanestat, il m'expliquait bien, lui, il vient, il vient pas, mais il sait faire du cinéma, tac, histoire, et story télé, ça veut dire qu'il a sa journée de roche, mais dans sa journée de roche, il doit inclure ce qu'on appelle presque le parcours du héros, ça veut dire qu'il faut arriver à Kazé ça, ça veut dire que ta vidéo dans le vlog, elle va avoir une intro, et on parlera du parcours du héros, le parcours du héros, c'est ça, t'as une intro, t'as une personne et tout, et là, voilà, tu te rends compte que t'as une quête à faire, tu dois aller visiter un endroit, faire un truc comme ça, bon, t'es pas trop emballé pour le faire, tu refuses ta quête, c'est un peu comme Rocky, prenez, c'est exactement ça, Rocky, j'ai pas trop envie, machin, j'y vais, mais ça marche pas, ou tu trouves pas, voilà, donc, c'est au moment des tristes, ça marche pas, mais là, dans le parcours du héros, il y a toujours le partenaire, la rencontre, le petit lutte à magique qui arrive, l'entraîneur qui va t'entraîner, la personne, la personne qui va t'entraîner, crois en toi, tu peux y arriver, voilà, encore une fois, et là, elle va t'entraîner, soit elle t'emmènera vers le lieu, ou elle te donnera l'explication, tiens, je ne trouve pas la cathédrale, et là, le mec te dit, la cathédrale est au fond là-bas, tourner à gauche, enfin, tu y vas, voilà, voilà, c'est ça, et donc, du coup, l'accomplissement, la cathédrale, et après, évidemment, une petite conclusion en disant, en quoi trouver ce lieu, la visite et tout, ça a changé ta vie, et du coup, tu finis ton histoire, et en fait, une fois que tu as compris le principe, tu te dis, oui, en fait, il faut que les histoires soient écrites, pas trop, on n'est pas sur un film, parce qu'on est sur du vlog, mais il faut que dans ma journée, j'ai tous ces plans-là, et si on prend les vidéos qui ont le mieux marché, notamment, c'est par exemple la vidéo sur les hôtels Eskimo, on arrive, ah là là, un hôtel, ah trop bien, t'es l'eskimo, c'est trop la classe, la nuit, ah on entend les oiseaux, le lendemain matin, il y a eu une fête toute la nuit, ça a fini à 6h du matin, on était défoncés, donc l'ascenseur émotionnel, tu vois, oh, on va aller voir la meuf, on n'a pas pris l'idée d'aller interviewer la meuf, mais bon, encore une fois, c'est pas prêt, on va dire là, la meuf nous trouve une solution dans un autre hôtel, ah, suspense, l'autre hôtel est un peu plus haut, ah, suspense, aura-t-on la nuit autant de bordel, ah, suspense, et le lendemain, non, c'était très bien en fait, on n'a pas eu de bordel, on a passé une nuit incroyable, on a très bien dormi, surtout qu'on était cremés de la veille, et donc du coup, on finit l'hôtel comme ça, alors il n'y a pas, il manque pas mal d'étapes du parcours du héros, mais dans l'ensemble, la vidéo était extrêmement complète, et quand on demande, et notamment sur la version anglaise, les mecs disent, c'est leur vidéo préférée, puisque cette vidéo reprend l'ascenseur émotionnel et le parcours du héros, donc c'est quelque chose qu'on a essayé de faire, notamment avec la présentation d'un lieu, et encore une fois, là, moi, j'ai retoché en même temps, et voilà, je peux trop le temps, mais présentation du lieu, essayer de trouver quelqu'un sur le lieu à chaque fois, pour qu'elle puisse l'interviewer, lui poser des questions, même si on n'est pas dans le parcours du héros, parce qu'elle n'est pas dans sa quête, mais on pourrait voir à mettre ça, voilà, et en fait, il faut essayer de structurer le blog pour le rendre beaucoup plus attrayant, et que les gens se regardent en disant, waouh, c'est vraiment, comme on a pu voir, une série Netflix, c'est-à-dire que les gens disent, ouh là là, ouais, c'est une aventure, et qu'il y a l'ascenseur émotionnel et tout, donc il faut arriver à trouver un juste milieu entre, on veut faire des vlogs pour faire découvrir des endroits, mais en même temps, il faut que, quand on vous les présente, ça, il faut qu'on arrive à raconter une histoire, et c'est pour ça que généralement, les gens, on va dire, ils racontent une histoire, mais il y a une, quand on voit certains YouTubeurs quand on voit les vidéos se recoupées, c'est-à-dire souvent, les YouTubeurs, je ne cite personne, parce que je n'ai personne à citer déjà, mais on voit que la vidéo est montée de sorte où le mec fait sa journée de shoot, comme ça, et il raconte l'histoire plus tard, ça lui permet de se mettre sur un tapis en disant, voilà, donc là, en fait, je suis allé dans cette région-là, et visiter une grotte, après, il met la séquence où il a sa grotte, et là, nanana, un truc, et il raconte son histoire en suivant, donc du coup, le storytelling, ou le parcours du héros, quelque chose d'équivalent, encore une fois, et il met ses séquences de la journée dans l'ordre qu'il arrange, pour que ça tombe, tac, 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 et qu'à la fin, il ait sa conclusion et tout. C'est très intéressant, mais je trouve que ça ne raconte pas l'histoire de la journée, ce n'est pas un vlog, c'est raconter une histoire, c'est faire un épisode, faire découvrir un lieu, ou des choses comme ça. Donc là, on n'est plus sur de la création. Nous, l'idée, avec Cathy, ce serait vraiment qu'on arrive en disant, pas de pousser le destin, mais il arrive un moment où il faut qu'on aille parler aux gens, pour si le contact de ce, vous le verrez dans un des temples qu'on a vu, où là, elle a trouvé quelqu'un, une guide, qui lui a fait visiter le temple, qui lui a expliqué un petit peu pourquoi il fallait passer sous l'éléphant, toucher la main, et pourquoi il fallait tourner deux fois autour de l'arbre, et tout, ça lui a expliqué, donc c'était vachement intéressant, moi j'avais mon contenu, le truc, c'est qu'à la fin, on a rencontré le grand moine du temple, comme ça, qui a lui parlé, il dit, voilà, ils viennent, ils font des vidéos pour promouvoir la Thaïlande, et tout, il dit, c'est intéressant, donc là, il explique à Cathy l'histoire du lieu, donc là, elle me raconte, ce sera en anglais et tout, puis après, il réfléchit, comme ils font les moines, il réfléchit, c'est comme s'il regardait ailleurs, comme ça, puis il fait, il réfléchit, puis il dit, venez avec moi, et là, il nous emmène à pas, il s'assoit, tu sais, comme les moines, et nous, on était tous les deux comme ça, en séance privée, et là, il lui raconte l'histoire du temple, pourquoi c'est bien, pourquoi il y a un enfant qui est là, et pourquoi c'est un espèce de dieu, une divinité, qu'il faut lui donner des cadeaux, en mettant ton nom dessus, comme ça, il se rappelle de toi, quand tu fais un vœu, et tout, enfin, le truc, et du coup, là, on avait double, on avait double storytelling, le truc où il faut arriver, mais c'est pas facile, en fait, je peux pas tout faire, mais une fois, là, on a fait plein de vidéos, et moi, j'ai vu les forces et les faiblesses, donc sachez que là, à partir du mois de mars, il y aura les vidéos de Ratchaburi, pour Cathy, en anglais, et pour moi, et qu'après, je vais essayer, notamment avec les vidéos à Shenzhen, de Huan Shambé, de dire, voilà, tout ce que je voudrais montrer, après, au milieu, il faut que je trouve le parcours du héros, non, mais c'est-à-dire qu'au milieu, il faut, voilà, je sais quelle sera ma quête, ou le but de la journée, encore une fois, donc comme c'est les endroits que je connais, je sais les lieux, où je peux aller, nanana, et après, finalement, il faut qu'au milieu de tout ça, j'arrive à caser une rencontre, je trouve une rencontre d'un mec qui parle anglais, là-bas, Ruan Shambé, ça va pas être facile, mais voilà, soit pour m'aider dans ma quête, soit pour apporter encore plus que la maquette, c'est-à-dire, arriver, que le mec se dise, attends, autre chose, nanana, il y a ça, là-bas, c'est bien, ou alors, je pense que ce sera plus mon idée, c'est de trouver un vendeur qui dit, moi je vends ça, il m'emmène, il nous fait voir ça, moi je vends ça, je suis spécialisé là-dedans, nanana, voilà, en même temps, il fait sa promo, lui ça lui fera plaisir, et moi, quelque part, j'ai ça. Voilà un peu l'histoire de, entre faire un vlog à deux balles, et faire, en fait, c'est vraiment le mix entre faire un vlog à deux balles, c'est-à-dire te filmer toute la journée, avec des trucs qui sont longs et pompeux, je ne citerai pas la routine, mais voilà, il fait des vlogs sur son truc et tout, moi je regarde, je l'aime bien, mais putain, c'est long, c'est machin, comme il dit, il ne s'est pas coupé, c'est vraiment des vlogs de sa vie et tout, donc il ne se passe rien, il ne se passe rien, quand il se fait qu'un des pattes, il se fait qu'un des pattes, et le truc où, qui sont complètement storyboardés, comme je ne sais pas, le grand JD, ou Cyril MP4 et tout, qui partent dans des lieux, et là tu te rends compte que, dans la vidéo, il y a un ascenseur émotionnel qui est bien, nanana, c'est bien, la difficulté, toute la vidéo est montée dans ce type-là, après le but, c'est de trouver le juste milieu, en disant, on va faire découvrir des lieux, on veut vous faire découvrir, à travers notre regard, mais en même temps, il faut qu'on place de l'aventure, et que pour vous, ce soit un plaisir à regarder, et qu'il n'y ait pas de moments trop longs, et que la vidéo soit complète, introduction, milieu, défi, la rencontre, l'objectif, et la conclusion, voilà, donc après, toutes les vidéos ne sont pas montées pareilles, on ne laissera pas toutes comme ça, mais encore une fois, plus tu, encore une fois, comme dirait Mr. Beast, faites, et faites de la merde, il n'y a pas dit comme ça, mais prête, faites, et faites de la merde, c'est-à-dire faites des vidéos comme ça, et après, essayez de les améliorer, essayez de comprendre, essayez d'apprendre, je fais des blogs depuis un bon moment et tout, à Shenzhen, ça marchait bien, parce que voilà, il n'y avait pas beaucoup de monde, à Shenzhen, c'était chez NHD, après, ça marchait un peu moins bien, parce que voilà, les gens, ça leur plaît, ça ne leur plaît pas, mais après, tu t'en comptes, plus t'en fais, plus t'améliores, un, au niveau de la qualité des micros, au niveau du qualité de la vidéo, putain, la Sony, c'est une catastrophe, ça faisait le focus à l'arrière, pas sur moi et tout, bon, en même temps, on voulait voir le décor et pas moi, car sur l'anglais, ce ne sera pas la même misère, je crois que, sur l'anglais, je suis plus loin, quand je suis proche comme ça, il aurait fallu cliquer dessus, mais bon, après, l'écran, il est grand comme ça, au bout de bras, pour aider les vues maîtres et tout, voilà, donc, c'est une mécanique, mais voilà, après, ce qui vous attend un peu au mois de mars, en disant, on va plus préparer que, même quand je suis dans un lieu, même si ce n'est pas prévu, que je me dis, ah, il y a un lieu qui est bien, il faut que dans ce lieu, j'ai toutes mes séquences, voilà, après, on les met dans l'ordre, dans le désordre, ce n'est pas trop, trop d'importance, mais il faut qu'il y ait à peu près toutes ces séquences-là, quitte à aller parler aux gens, qu'est-ce que j'ai vu hier ? J'ai vu la vidéo de Joker, c'est pareil, c'est fait très bien, à un moment, il interview une vieille dame, qui lui dit, je vais sauter du balcon et tout, et ça devient son running guide, c'est-à-dire qu'il la garde comme ça, puis à la fin, il dit, il dit, je vais le faire pour toi, et tout, ne saute pas trop comme ça, et tu entends la meuf en fond, et tout, c'était du montage, c'était du montage, et quand tu regardes ça, tu dis, putain, c'est trop bien fait, et tout, ils ont bien compris l'essence, de dire, il faut qu'il y ait un moment, il y a un contact avec quelqu'un, une interview, vous en pensez quoi et tout, pour le mettre dedans, dans sa quête, elle lui dit, tu peux le faire, mais saute pas trop, on a envie de voler et tout, et là, du coup, ça lui permet d'avancer dans sa quête, de la vidéo, et la vidéo est montée comme ça, malheureusement, mais, je dirais ça, je dis, ben oui, la vidéo, même si c'est des conneries, de tester des produits TikTok, la vidéo est montée comme ça, et je me dis, ben merde alors, et à la fin, il fait sa conclusion et tout, c'est fou, c'est fou, une fois que tu as compris la mécanique, tu t'es dit, putain, à chaque fois, tous les films sont comme ça, toujours là, la quête, il la refuse, il la fait quand même, il n'y arrive pas, on l'aide, et après, il y arrive, il tirerait tous les films, ils sont faits comme ça, la plupart des radios, ah ouais, là, c'est fait comme ça, là, c'est fait comme ça, tous, voilà, donc à moi de faire mes vidéos, dans ce sens là, en français, en anglais, on verra comment on peut faire, mais ça commencera, à partir à mon avis, des vidéos de Chine, de Shenzhen, où là, on essaiera de faire un truc, un peu plus sympa, où je sais ce que je vais vous faire voir, et tout, et je vais essayer de caser, tous ces plans dans la vidéo, les plus attentifs d'entre vous, du coup, regarderont, on dirait, est-ce qu'il va réussir à interviewer quelqu'un, est-ce que ça va lui faire avancer, dans sa quête, ou pas, on va essayer d'améliorer, mais, force est de constater, que moi, le premier, les vidéos sont beaucoup plus sympas, à regarder, puisque, t'as l'impression de regarder, une mini-série, plutôt que de regarder, un blog à la con, d'un mec à la con, les autres, mais moi, je suis incroyable, bon, ça fait un tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qui était un peu longue, j'essaie de vous caser, des petites vidéos, des petits sujets, comme ça, tous les dimanches, si ces petites anecdotes, vous plaisent beaucoup, par exemple, de parler comme ça, j'en ai, j'ai noté tout ça, sur la table de l'internet, il faut que je paye internet, ici, quand même, malgré tout, pour avoir acheté de domicile, c'est tous les sujets, que je pense, si ça vous intéresse, je peux faire des petits apartés comme ça, une ou deux fois par semaine, vous prendre face caméra, et puis parler comme ça, sur un petit sujet x et y, je fais une vignette avec l'IA, et on parle des sujets, que j'ai vus, je me dis, tiens, une petite réflexion personnelle, permet de crâner un peu, c'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, bon dimanche, et à la semaine prochaine.